« Apportez-moi du vin ! » hurla Bellérophon avant de finir de ronger l'os graisseux qu'il avait en main. « Allons plus vite ! Découpez ! Découpez ! » Depuis neuf jours et neuf nuits, l'atmosphère paisible de Lycie est sans cesse interrompue par les mêmes beuglements. « À boire ! À manger ! » Mais qui est donc ce satané Bellérophon ? Après l'avoir aidé à réparer ses méfaits, Proétos l'a envoyé à Lycie sans perdre de temps. Depuis, ce rustre engloutit votre vin et vos victoires, flirte avec vos filles et offense tous les gens sensibles qui croisent son chemin. C'est alors qu'il finissait de vider une nouvelle amphore de vin qu'il s'est soudainement tapé le front. « Ah ! J'oubliais ! J'étais censé vous remettre cette note de la part de Proétos. » Voilà donc pourquoi, Proétos, vous avez envoyé ce redoutable invité. Mais le contenu de la note ne vous éclaira pas davantage. Elle disait, « Je vous prie d'avoir la bonté de tuer l'individu qui vous a transmis ce message. » Proétos avait omis de mentionner, « N'oubliez pas le serment que vous avez fait à mon père, mais cela allait de soi. » « Les règles de bienséance vous interdisaient bien évidemment de tuer Belérofon, ce dernier étant votre invité. » « Si jamais il pouvait accidentellement tomber d'un toit, ou si un soldat en train de nettoyer son épée pouvait glisser et le transpercer de part en part sans le vouloir, » « A moins qu'il ne soit possible de le convaincre d'aller affronter la chimère qui pose tant de problèmes dans la région. » « Je vais continuer d'agrandir ici, on ne sait jamais. » « Je vais faire quelques écuries. » « Ça nous permettra d'avoir, on ne sait jamais si on nous demande de la cavalerie pour plus tard. » « Alors, est-ce qu'à Iraon on peut avoir du bronze ? » « Malheureusement non. » « Peut-on faire un sanctuaire ici ? » « On peut faire le refuge d'Hermès, mais j'en ai pas l'intérêt pour le moment. » « Et j'essaie de redemander du bronze à Antissa. » « Plus on aura de bronze, mieux ce sera je pense. » « Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. » « Je pense que ça va pas être un scénario trop compliqué, juste à faire invoquer Belérofon et ce sera tout je pense. » « Alors, on pourrait essayer d'avoir une seconde source de bronze, d'aller à Solumni, mais je ne sais pas si c'est pertinent d'aller la chercher tout de suite ou pas. » « Ça on verra plus tard. » « Corinque nous respecte. » « Ça c'est bien. » « Kirinth nous adore. » « Ça c'est très bien aussi. » « Si Nouvasson nous adore, tout va bien. » « On dirige maintenant notre cité des raumes que nous avons rebâti précédemment. » « Donc là maintenant on va voir ce qu'il nous demande. » « Bon la cité est très grande, c'est déjà pas mal. » « Là on gagnera un peu d'argent. » « Petit ça nous donne du bronze. » « Ça, ça sera toujours utile. » « Par contre je ne comprends pas ici comment ça se fait que c'est compliqué à faire acheminer la nourriture. » « Je vais essayer de monter les stades en très élevé. » « Je peux me le permettre. » « A voir si je peux faire pareil avec les impôts. » « Je vais monter un peu aussi. » « Dès que j'aurai accepté les tribus requis. » « Voilà. » « Donc on pense d'un côté. » « Le problème c'est que je ne peux pas améliorer ce second quartier tout de suite militairement. » « J'ai pas assez d'armement qui viennent. » « Alors ma vitesse est toujours à 100. » « Ouais, elle est à 100. » « Donc là on a déjà les chevaux qui sont prêts. » « Ceci dit, on peut être tranquille. » « Là nos quartiers de riche sont très bien décorés. » « Et ça, ça fait plaisir. » « Mais je pense que là, ce terme là, je vais le sucrer. » « Et je vais le remplacer par le monument pour la colonie. » « Oula, c'est quoi ça ? » « Ok, c'est un rat de marée, d'accord. » « Poséidon peut-être ? » « Les Vikings aiment pas. » « Bon, on est pas mal. » « Les chevaux là sont nombreux. » « Je suis Hermès. » « Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de la Hermès. » « On se passe pas grand-chose pour le moment. » « On attend que la quête pop, c'est ça le problème à l'heure actuelle. » « J'ai combien de fermes pour mes quartiers populaires ? » « J'en ai 12 quand même. » « Ils arrivent pas à assurer l'équilibre. » « Servez-moi en menant à bien ma quête. » « Je vous récompenserai généreusement. » « La quête a popé. » « Alors, on va regarder. » « Déjà. » « Je vais faire un truc malin ici. » « Je vais étendre la ferme de blé ici. » « C'est pas mal du tout. » « C'est pas mal du tout. » « Ouais. » « Ensuite. » « Béler au fond. » « Qu'est-ce qu'il nous demande ? » « Ah oui, il nous demande 24 lingots de bronze en réserve, lui. » « D'accord. » « Ok. » « Il nous manque 12 chevaux dans les écuries. » « On en a combien là ? » « Ben, on en a pas assez. » « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça, moi ? » « Euh... » « L'écureuie, je vais la mettre ici. » « Par contre, je vais contrôler quelque chose pour mes... » « Alors, c'était dans quel truc qu'on pouvait faire ça ? » « On va stopper l'industrie d'armement pour le moment. » « Pour accumuler rapidement les lingots de bronze demandés. » « Je suis Hermès. » « Je pense que là, une fois qu'on aura 100, il faudra juste appeler des verres au fond. » « Et ce sera bon pour terminer le scénario. » « Je vais quand même développer l'armurier ici. » « Et le marchand de vin pour être tranquille. » « Comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. » « Comme ça, on aura un peu plus de troupes. » « Ça devrait en calmer quelques-uns. » « Si jamais ils tentent quelque chose. » « Donc, les chevaux, c'est nickel. » « Les dragues, on les a largement. » « Ouais, c'est le bronze qui va nous embêter à l'heure actuelle. » « Oh, quoi, quoi, quoi ? » « Ah ! » « Ça, c'était pas prévu non plus, ça. » « Bon, pas de panique. » « Voilà, bon. » « Ah, évidemment. » « Pas grave. » « Ce n'est point grave. » « On peut encore nourrir assez de personnes. » « Voilà, nickel. » « Ensuite... » « Je suis Ernest. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. » « 11 ici, mais c'est toujours croissé, je suppose. » « Il nous manque encore 8 lingots. » « Je vais essayer de leur demander à mon alli. » « Non. » « À moins que je fasse un don d'olive et de bois, peut-être que ça devrait le calmer comme ça. » « C'est vrai que je n'ai pas fait de scierie, moi. » « Ben ouais, je pourrais faire des scieries, en fait, quand on y réfléchit. » « Ah si, j'en ai. » « J'ai rien dit. » « Parfait. » « Là, on aura de bois, mieux on sera. » « On retemande les lingots de bronze requis. » « Et là, on aura suffisamment de bronze pour appeler bel héros fond. » « Solimi, c'est une cité perse. » « Et là, je pense que bel héros fond. » « On va l'appeler tout de suite. » « Là, on a tout qui est complété. » « On a pas mal de vin en réserve. » « Le grand bel héros fond est à votre service. » « On va tout de suite l'envoyer chercher la bride d'or. » « Dunbraid. » « Pour moi, ça doit être ça. » « Je veux enregistrer. » « Bon, ok. Solimi qui embête le monde. » « Comme ça, tout le monde sera content. » « Athéna semble apprécier ce jeune homme odieux. » « Et lui a parlé d'une bride d'or qui permet de dompter le destrier volant. » « Malgré tout, la chimère parviendra peut-être à le tuer. » « Voir bel héros fond mort est désormais la seule chose qui compte. » « Proétos a envoyé une seconde lettre dans laquelle il s'enquêrait de la santé de bel héros fond. » « Il y rapportait également que cette fripouille de bel héros fond avait eu l'impudence de faire des avances à Sténobé. » « La femme vertueuse qu'elle est les refusa, bien entendu. » « Imaginez les explications grossières et humiliantes de cet homme faisant des suggestions inconvenantes à la douce et raffinée Sténobé. » « Le jour où la chimère décidera de le lapider sera une délivrance. » « Voilà, on a terminé ce scénario, il n'était pas compliqué en soi. » « La seule petite « astuce », c'est de savoir quand est-ce que les renforts de bel héros fondent la quête à l'épopée, attendre et avoir les ressources nécessaires. » « Pour les prochains scénarios, on se souviendra des ressources demandées comme les cage-chevaux, les 24 lagos de bronze, les 16 amphores de 20, la taxation, les 10 000 dragues. » « Bon, on est large et ça, c'est pas mal. » « Cet épisode simple et tranquille. » « J'espère que ça vous a plu. » « Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. » « Et si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. » « Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. » « Le Tipeee et aussi les abonnements sur Twitch pour ceux que ça intéresse quand je stream sur Twitch. » « Je vous dis à la prochaine les amis, merci à tous d'avoir suivi. » « A la prochaine, ciao, ciao. »